Salut à tout le monde, c'est moi Prince T-Réaction, vous êtes là dans ma chaîne en train de me voir maintenant. Ah mais oui, aujourd'hui maintenant, vous allez me voir en faire ma toute première réaction en français. Vous savez, cette chaîne est une chaîne où il y a plusieurs langues qui vont se faire. Alors maintenant, aujourd'hui nous sommes là avec l'épisode française. Et je vais refaire une réaction qui est en français également, peut-être je vais aussi donner mes points de vue de ce que je trouve là-dessus. Alors, il y a une vidéo qu'un ami m'a envoyé de faire une réaction là-dessus, alors je vais voir, c'est une femme noire, bon je ne sais pas si c'est une gamine ou bien une fille noire, africaine d'origine, qui s'est plaint de plusieurs choses. Alors moi j'ai envie de voir qu'est-ce que cette fille ici elle est en train de dire. Donc il est maintenant temps de faire cette réaction. Alors, suivez-moi, on plonge ensemble et nous allons voir qu'est-ce que cette fille ici elle veut. Mais un temps que je n'avais pas fait une vidéo, alors, c'est parti. Alors oui, je ne suis pas ta soeur. Alors je vais t'expliquer, toi qui veux être pro-black, mettre tous les noirs et dire qu'on est frère et soeur. On n'est pas frère et soeur, déjà. J'ai bien compté, un, deux, trois, quatre, ma mère, elle n'a fait que quatre enfants. Et encore cinq avec, voilà, un demi-frère. Mais t'es pas mon frère, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je ne suis pas ta soeur, on est juste de la même race. Ok. On est juste de la même race et on a juste la même couleur de peau. Ou un, bah, je ne suis pas ta soeur. Ensuite, le deux, pourquoi je dis que je ne suis pas ta soeur ? Parce que, déjà, on est d'une différente tribu et on est dans un pays différent. Il faut que les gens arrêtent de croire. Déjà, alors déjà, il faut que les gens arrêtent de croire. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, chaque pays, chaque Noir a sa propre culture. Il y a des Noirs qui sont décents et qui s'habillent. Il y a des Noirs qui sont entre le milieu. Il y a des Noirs qui sont complètement tout mieux. Et il y a des Noirs qui sont à moitié habillés. Alors, moi, ça m'énerve parce que, vu que nous vivons en France, Certains Noirs ont eu la vacheuse tendance à penser que, comme nous vivons en France, que nous sommes tous frères et sœurs. Donc, ils sont là en train de critiquer chaque tenue de chaque femme Noir. Ils vont dire, elle, elle est couverte, c'est bien. Elle n'est pas couverte, on dirait une pute. Tu te rends compte qu'on n'est pas du même pays. Moi, par exemple, je suis Congolaise. Il y a une grande différence entre Congolaise, Sénégalaise, Ivoirienne ou Nigérienne. Et encore, dans mon pays, en général, dans l'histoire de mon pays, le Royaume Congo, tout ça, les femmes, elles se baladaient à moitié à poil et dénudées. Et dans les autres pays, elles étaient complètement couvertes. Donc, il faut que certains Noirs, en particulier les hommes Noirs, vous n'avez pas marre que je parle de vous, parce que moi, des fois, j'en ai marre, mais je suis tout le temps obligée parce que c'est que vous qui soulignez ça. Et encore, certaines femmes Noires qui critiquent les autres femmes Noires, c'est juste pour faire plaisir aux hommes Noirs. C'est juste pour se faire apprécier. Ce n'est pas qu'elles le pensent de elles-mêmes. Et encore, moi, au Congo, encore, les filles sont à moitié vêtues et d'autres sont complètement vêtues, etc., etc. Ça dépend de la mentalité. Moi, personnellement, ça dépend des jours. Il y a un des jours où j'ai envie d'être vêtue, il y a un des jours où j'ai envie d'être à moitié vêtue, basta. Mais en général, le Congo, depuis l'histoire, depuis nos ancêtres, jusqu'à maintenant, les congolaises, encore. Je ne peux même pas dire congolaises, puisque le Congo est très varié, parce qu'il y a des milliards de tribus, enfin, pas des milliards, mais il y a quelques tribus, et encore des langues. Même le Lingala que je parle, ce n'est même pas ma vraie langue. Et le quiconque où que je parle, non, je ne parle pas, c'est ma mère qui parle, mais j'ai un tribus, on s'en fout. Si ça se trouve, ce n'est même pas ma pure vraie langue. Donc, si ce n'est déjà pas ma pure vraie langue, c'est pareil pour le style vestimentaire. Parce que j'en suis persuadée que, comment je suis habillée, là, dans ma tribus, si ça se trouve, on ne s'habillait pas comme ça. On portait juste un panne, et un panne en forme de body. Et on se baladait comme ça, tranquille. Et les hommes, ils ne venaient pas nous casser les pieds. Et encore, les hommes, ils respectaient, malgré tout. Donc, moi, ça m'énerve, les noirs qui sont en mode, oui, tu es ma soeur, je ne veux pas te voir avec un homme, avec un homme qui n'est pas noir. Alors, déjà, on va sortir cette phrase qui me fait hyper rire. Oui, tu es une femme noire, tu dois rester avec un homme noir, quoi qu'il arrive. C'est de la merde. Pourquoi je dis que c'est de la merde ? Alors, je vais vous donner un petit exemple de l'Afrique du Sud. Il y a eu une période où l'Afrique du Sud, et elle a eu une période très, très mouvementée par rapport à la crise économique. Je voyais plusieurs Sud-Africains en train de battre des étrangers noirs venant de notre pays, parce qu'ils en ont des marques, ils en ont trop, parce que, soi-disant, ces étrangers-là volaient leurs moyens de gagner de l'argent. Et vous allez me dire qu'ils sont frères, peut-être ? Normalement, mes frères, vous n'allez pas la main sur toi. Alors, il faut que la communauté noire arrête de dire que tout le monde, c'est les frères. C'est en disant que tout le monde, c'est ses frères, qu'un jour, on va te poignarder dans le dos, et tu vas réemarquer. Quand vous dites, oui, nous sommes des frères, c'est parce que vous vivez en Europe, et c'est parce qu'il y a une totalité de personnes blanches. Donc, du coup, vous réconfortez avec un noir qui vient d'un autre pays, qui n'est pas, qui n'est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est un pays voisin. Et vous, vous dites, ah, c'est mon frère. Mais vous faites des hypocrites parce que vous êtes dans un pays où il s'est rendu plus blanc. Mais si vous retournez en Afrique, et que, par exemple, votre pays, il est en guerre avec le pays du frère en question, je ne pense pas que vous allez continuer à vous appeler des frères. Il faut rester réaliste. Tu ne vois pas des Chinois dire à des Japonais, mon frère. Tu ne vois pas des Vietnamiens dire à des Thaïlandais, mon frère. Tu ne vois pas des Français dire à des Italiens, mon frère. Et encore moins, les Américains dire à quoi, aux Autrichiens, mon frère. Il faut arrêter un moment parce qu'à chaque fois qu'il y a des guerres dans chaque pays différent d'Afrique, on ne va pas se mentir. Les autres pays à côté n'en ont rien à souper. Chacun sa merde. Donc, votre hypocrisie là de dire, mon frère, tu es mon frère, vous dites ça tout simplement parce que vous êtes face à une communauté blanche. Et aussi, vous en profitez quand vous rencontrez des personnes racistes. que le mec que tu ne pouvais pas blairer, c'est digne. Directement, il devient mon frère. Ça, c'est un truc que les rebelles ont l'habitude de faire aussi. Je suis désolée, je sais qu'il y a des rebelles dans ma page, mais on va rester réalistes. C'est pas parce que vous entendez bien avec moi que vous allez dire que tous les noms sont sympas. Non, il y a des noms aussi qui vous cassent les pieds. On va rester logique et réaliste. OK. Je trouve que déjà, c'est une moitié de la vidéo que je suis en train de voir. Bon, certaines choses qu'elle est en train de dire, je peux trouver que c'est quand même crédible, mais certaines choses qu'elle est en train de dire, c'est un peu du cher à bien. Parce que de un, premièrement d'abord, quand le noir, nous les noirs, on est en train de s'appeler entre nous des frères, cela ne signifie pas que ce sont des frères de la même famille. Mais c'est plus frères parce que de un, nous venons du même continent et puis, quand on est en train de penser de ce qui s'est passé au temps de colonialisme avec certains de nos cousins et frères qui ont été déportés en Amérique, au Moyen-Orient, en Europe, patati patata, alors quand ces gens-là se sont retrouvés dans un même pays, dans un même, dans une même place, ils ont, ils ont, comment je peux dire, ils sont devenus comme des frères, donc c'est devenu une sorte de confrérie. Donc ce n'est pas que il faut seulement être frère de ça. Non, ce n'est pas ça parce que c'est quand même aussi notre culture entre nous les Africains de nous appeler entre nous les frères et frères si on se connaît très bien ou même si on ne se connaît même pas, si on se trouve dans un pays étranger, on se dit toujours frère, parce que c'est notre culture. Veuillez m'excuser un peu, je vais fermer cette fenêtre. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que on se dit que si on doit être frère seulement d'une même famille. Non, tu es mon frère si on se connaît très bien, on est des vrais potes et puis on peut être des frères, quels qu'ils soient Africains, quels qu'ils soient Asiatiques. Bon, si on se connaît très bien et qu'on a grandi ensemble, on est plus que des frères. Donc frère ne signifie pas seulement qu'on a le même sang, mais c'est aussi une sorte de... Si je prends par exemple les musulmans, les musulmans s'appellent aussi des frères, des chrétiens, si en général, presque tous les chrétiens sont en train de dire mon frère, ma soeur, c'est normal, c'est normal. Mais si, c'est aussi la race, parce que quand je prends l'ethnique noire, enfin, la race noire, la race noire utilise aussi beaucoup ces termes-là, cela ne signifie pas qu'il est son frère de même sang, mais ce sont des... Donc ils ont formé une sorte de confrérie et puis ils commencent à bien s'entendre. Alors on continue. Je vais bien développer ça plus tard après la vidéo. Moi, je n'aime pas ces noires qui viennent et qui disent mon frère, ma soeur, déjà mon père, il n'est même pas contre que je sois avec un homme qui n'est pas noir, ma mère non plus, mes soeurs non plus. Et toi, un simple étranger, tu vas venir me dire moi je ne veux pas te voir avec un homme qui n'est pas noir. What the fuck? Plus d'un père, mêle-toi de ta vie, mêle-toi de ta femme, mêle-toi de ta femme qui prend soin de toi, voilà. Mais moi je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ta soeur, je ne suis pas du tout ta soeur, on est juste de la même race, la race humaine, on a juste la même couleur de peau, mais je ne suis pas ta soeur. Comme je te le dis et je te le redis, ma mère elle a compté, un, deux, trois, on est quatre, on n'est pas six, on n'est pas de cinq milliards. Une femme, normalement, ça ne met pas au moins de cinquante milliards d'enfants. Encore dix, mais pas cinquante milliards. Donc il faut se calmer quand vous dites mon frère, ma soeur. Le seul moment où je peux accepter que tu es mon frère, ma soeur, c'est si on s'entend bien et si tu ne viens pas m'embêter. Là, on veut bien être frère et soeur spirituel, là il n'y a pas de souci. Mais si tu essaies d'entrer dans ma vie et essayer de me toucher, toucher ma personne, ah je suis désolée, tu n'es pas mon frère, tu n'es ni ma soeur, tu es juste un connard qui vient de faire chier. Donc il faut arrêter un peu. Tu vas voir un Italien qui dit ah mon frère et tout. Tu vas te prendre pour un témoin de Jéhovah et il va couler. Toi tu es là, tu dis mon frère, ma soeur. On n'a pas la même culture. Certes, le premier être humain est arrivé en Afrique. Mais, 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 on n'a pas la même culture. On n'a pas la même religion. Moi je ne vais pas dire la personne. On n'a pas la même spiritualité. Nos ancêtres, ils n'ont pas cru au même Dieu. Après moi, je ne sais pas comment c'est-à-dire de voir à plusieurs lieux. Mais je me base sur les faits historiques et les histoires pour mes ancêtres. On n'a pas du tout la même chose. La seule chose qui nous rapproche c'est qu'on ait la même couleur de peau. Qu'on soit la même race et qu'on soit des cousins et des parents mais très éloignés puisque comme je vous l'ai dit l'Afrique est vaste. Il y a des femmes par exemple j'allais en Éthiopie tu veux voir l'Éthiopie comme ça mais il y a des endroits au fin de l'Éthiopie là où il y a des femmes à moitié à poil. Et qui ont des gros percings là elles vont me voir elles vont dire t'es moche elles vont pas dire t'es ma soeur elles vont dire t'es une étrangère pour rester réaliste. Ce délire de t'es mon frère ma soeur vous faites juste ça parce que quand on est face à des racistes automatiquement parce que l'être humain est un être très social est un mammifère très social donc forcément t'auras envie de te sentir en sécurité avec une personne qui te ressemble. Ça c'est tout à fait normal mais après de vouloir lancer le Black Power pro-plower je sais pas quoi en plus de faire ça dans un pays où il y a 100% des Blancs et toi qui es venu t'installer déjà quand tu viens t'installer dans un pays tu vas accepter les lois les mœurs et toi t'es là tu viens parler de anti-Blanc génocide métissage machin parce qu'après je vous l'ai dit le métissage même si moi je suis dans un couple mix moi si j'ai un enfant c'est parce que j'ai eu envie d'avoir un enfant c'est pas parce que j'ai eu envie d'avoir un enfant métisse c'est juste que le père il il et puis voilà le père il n'était pas non et puis voilà on a eu un enfant métisse ok mais sinon voilà parce que dans tous les cas je suis ta soeur je sors avec un homme noir ça va changer quoi dans ta vie ça va juste renforcer ton ego que toutes les femmes noires appartiennent à l'homme noir déjà je ne suis pas une appartenance je ne suis pas un objet je décide de moi-même si mon propre père déjà il s'en fout que je sors avec x personne c'est pas toi un étranger d'ailleurs parce que si tu viens au Congo tu es un étranger et même si tu es congolais si tu viens dans ma famille on a nos propres mœurs et on vient d'une différente tribu il peut arriver que moi je suis au Congo toi tu es mouluba voilà des trucs comme ça ou comment on l'appelle ou bangala tu restes quand même un étranger quand même donc il faut un peu arrêter avec votre truc tu es une femme noire tu dois rester avec un homme noir machin machin parce que là j'ai l'impression d'entendre un raciste version noir en plus le nom d'un noir il se comporte de manière raciste c'est pas très logique parce que tout le monde fait en sorte de dire que le blanc il est raciste et toi parce que tout le monde dans la tête ils se disent que le blanc il est absolument raciste donc c'est tout à fait normal qu'il est raciste et que les noirs on ne peut pas devenir raciste et du coup toi tu viens tu commences à me dire ne sors pas avec les personnes ne sors pas avec les personnes qui ne sont pas noires tu es une vente tu trahis ta communauté tu trahis ta race déjà on est tous des êtres humains certes on a eu des compromis dans le passé mais vous êtes en train de vivre avec un passé qui n'est même pas là ce passé c'est le passé vous ne l'avez pas vécu je ne l'ai pas vécu on a eu la chance de ne pas le vivre mais vous voulez ressasser le passé ça ne va pas vous faire évoluer ça ne va faire que de vous donner de la rancune et de la haine et vous parlez de ça mais c'est ces mêmes personnes qui critiquent qui absolument ne veulent pas retourner en Afrique et qui me sortent des bêtises comme ça non en tout cas je ne suis pas ta soeur on n'a pas de lien de sang tu n'es pas mon cousin tu n'es pas mon son tu n'es pas mon son tu es tellement connu tu es tellement connu tu es tellement congarde de ton écho si tu n'es pas content de voir des couples mixtes ou si tu veux faire ton truc de ouf soeur, frère tu peux retourner en Afrique parce que là tu verras des noirs partout et tu pourras dire c'est mon frère c'est ma soeur encore même si tu retournes en Afrique tu vas dans ton pays natal tu te balades dans la rue tu dis à un passant mon frère il va te regarder en mode il est chou ce mec restons un peu logique s'il vous plaît ok bon si j'ai bien compris peut-être elle doit être dans une relation mixée avec un blanc alors elle a eu un problème avec peut-être quelqu'un qui était peut-être sûrement un pro black ou bien quelqu'un qui qui n'aime pas voir une soeur noire être donc voir quelqu'un de sa propre race être dans une autre relation en dehors de sa race c'est pour cela que donc je pense que si j'ai bien compris peut-être elle a eu ce genre de problème c'est pour cela qu'elle commence à parler de ceci si c'est vraiment réel que c'est que moi je viens de dire eh bien moi personnellement eh bien moi personnellement je dois dire ceci qu'elle a environ 80% de ce qu'elle a dit c'est que je peux vraiment réellement l'accepter et dire que c'est crédible pourquoi parce que de un bon pour moi par exemple je suis une personne qui qui n'a pas de problème avec certaines d'autres races donc n'importe qui peut se marier avec n'importe qui moi si je vois un frère noir se marier avec une blanche ou bien avec une chinoise ou quelque soit quoi ça me dégale mais si cette personne quelle que soit une femme ou bien un homme insulte sa propre race que ah moi je n'aime pas si c'est un noir qui dit ça si c'est un blague qui dit ça ah mais moi je n'aime pas des femmes noires elles sont dégueulasses patati patata et une femme noire qui dit que en tout cas moi je trouve que les hommes noirs sont ceci ceci eh bien là vraiment cette personne là a des problèmes dans sa tête oui parce que il y a il y a d'autres il y a d'autres blagues qui ont même insulté enfin surtout des hommes noirs qui ont même pu insulter les femmes noires d'un niveau que je ne peux même pas vouloir vous dire mais c'est vraiment horrible parce que quand un homme noir par exemple insulte une femme noire cela signifie que tu insultes ta propre mère qui t'a mis au monde qui est aussi noire alors tu insultes maintenant pourquoi d'autres d'autres femmes noires pourquoi et la même chose ça va aussi chez les femmes noires bon vous savez dans une relation souvent ça arrive que dans un couple black qui se connaît toujours que l'homme noir est toujours enfin le père black des enfants est souvent quelqu'un qui n'est pas du tout assez bon envers des enfants et qui prennent fuite qui laissent leur mère comment dire élever les enfants seuls alors c'est pour cela que ça peut aussi arriver mais tu n'as pas besoin d'insulter les hommes ou bien les femmes de ta propre race non tu n'as pas besoin de le faire tu n'as pas besoin mais elle cette femme ici elle n'a ni insulté elle n'a ni insulté un homme noir ou quelque soit quoi mais elle a juste dit de c'est que bon si 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 je l'ai bien compris c'est comme si elle s'est chamaillé avec une personne qui était vraiment quelqu'un de pro black qui n'était pas vraiment donc chaud de sa relation avec son son Brad Pitt je dois dire son Brad Pitt donc c'est comme ça qu'elle n'était pas qu'elle a fait cette vidéo ici moi c'est que je peux dire qu'elle a 80% raison mais la chose que moi je peux dire parce que quand elle est en train de dire aussi de quelqu'un qui dit d'un connu qui vient dire frère soeur elle peut aussi avoir raison quelque part mais il y a aussi une chose que je peux souligner là dessus qu'elle n'a pas 100% raison c'est à dire chez nous en Afrique personnellement nous les noirs nous avons cette culture là d'appeler de s'appeler entre nous de frères et soeurs parce que c'est notre culture c'est notre culture et on vit de cette manière là ça a commencé d'abord avec ça a commencé d'abord spirituellement et puis le fait que certains d'entre nous ont donc peut-être comment dirais-je avec nos frères nos cousins qui ont été déportés en Amérique en Europe et puis au Moyen-Orient alors c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire mais nous nous sommes le seul noir dans ce pays mais pourquoi ces blancs ou bien ces arabes sont en train de mal nous traiter comme ça alors nous on doit être comme des frères tu vois donc c'est un peu environ de cette manière là que nous les Africains on a adapté ce genre de culture de s'appeler entre nous des frères et soeurs mais cela ne signifie pas que c'est soeurs frères et soeurs de même sang même famille quelle que soit quand non non c'est pas ça c'est pas du tout ça bon moi je trouve qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas parlé d'une mauvaise manière peut-être vous trouvez qu'elle n'a pas bien parlé de la manière dont elle est en train de s'exprimer mais moi comme j'ai dit 80% je peux la donner que je peux dire que je peux vraiment l'apprécier de ce qu'elle a dit de certaines choses mais ce que moi j'ai compris ce que moi j'ai plus compris c'est que peut-être elle a eu une discussion avec quelqu'un c'est pour ça qu'elle est en train de se comporter de cette manière là donc mais elle n'a pas parlé d'une mauvaise manière certaines choses qu'elle a dit c'était mauvais mais 80% comme j'ai dit 80 ou 77% comment on dit en anglais a qu'elle a gris donc je peux vraiment dire qu'elle a quand même pas mal parlé donc c'est quand même une bonne chose moi par exemple je peux pas l'appeler l'appeler ma soeur tant qu'on se connait pas mais si on commence à se titoyer bien parler de plus en plus patati patata on développe une sorte d'une bonne relation et c'est là que ça peut arriver que je peux commencer à l'appeler ma soeur et elle peut commencer à m'appeler mon frère donc n'importe qui ne sont pas ma soeur mais moi-même aussi personnellement s'il y a une fille qui me dit mon frère mon frère mon frère oh moi je veux dire oh mais pourquoi tu m'appelles mon frère est-ce qu'on est des frères mais de toute façon je sais que peut-être elle veut dire bon là là c'est pas c'est pas tous les blagues qui sont en train de dire ça donc c'est plus certaines femmes qui sont chrétiennes tu vois parce que c'est quand même une sorte de religion aussi de dire mon frère ma soeur mais c'est une sorte de cohésion et puis connaissance moi je peux appeler une personne frère ou soeur si je connais cette personne là c'est ça ou bien famille c'est aussi une autre chose mais en dehors de ça je n'appelle pas n'importe qui mon frère ou bien ma soeur bon je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez trouver si vous trouvez que j'ai mal parlé vous pouvez toujours écrire là dessus je vais tout faire pour vous répondre mais si je mal parlé enfin si j'ai bien parlé et que vous trouvez que j'ai raison et qu'elle aussi elle a raison et bien là je peux aussi dire que c'est bon en tout cas vraiment merci beaucoup de m'avoir envoyé cette vidéo et ceci a été ma toute première réaction en français que j'ai fait il y a encore plus de réactions et plus des vidéos qui viendront après alors restez toujours abonné dans ma chaîne de youtube veillez laisser quelques commentaires de ce que vous avez trouvé de ma réaction et de la vidéo de cette fille ici Zahiroise parce que moi nous sommes du même pays presque congolaise elle a dit congolaise donc je ne sais même pas si elle est bon quand elle a dit mon congo mon luba ça doit être elle doit être congolaise de Kinshasa alors veillez vraiment vous abonner laissez certains commentaires de ce que vous avez trouvé de ma vidéo en tout cas merci beaucoup merci merci